Christophe Mbosso, Modesto Bahati, Jean-Michel Sammalou Kondé et François BH, le représentant de l'église du Christo Congo. La démarche entamée par les présidents des deux chambres du Parlement et le Premier ministre et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité visent l'organisation sans faille des élections de 2023. Cet après-midi, le président de la République, Félix-Antoine Chesekeli-Tulombo, a reçu à la cité de l'Union africaine les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Les membres du gouvernement se sont réunis autour du Premier ministre en distanciel pour la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le compte-rendu après ce journal avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Et puis, c'est de bonnes nouvelles pour les sportifs congolais. La République démocratique du Congo est qualifiée pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'information vient du président de la FECOFA, Chimanga Donatien, présent au Caire, en Égypte, où il vient de participer à l'Assemblée générale de la CAF. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Denis Sasungueso a regagné son pays cet avant-midi. Il a été accompagné jusqu'au pied de l'hélico par son homologue congolais, Félix Wantoin Chesekedi-Tulombo. Le président de la République, sœur du Congo, Braza, a séjourné à Kinshasa, vous le savez, pour participer à la conférence des hommes sur la masculinité positive et l'amélioration ou l'élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Fanny Kikoufi. En visite officielle de 24h à Kinshasa, dans le cadre de la première grande conférence des hommes, chefs d'État et de gouvernement africains sur la masculinité positive, Denis Sasungueso, président de la République du Congo et président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAAC, a quitté les sols congolais cet avant-midi. Bien avant, le président Félix Wantoin Chesekedi et son note ont eu un tête-à-tête à l'hôtel Rotana. De leur entretien, rien n'a filtré à la presse. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Wantoin Chesekedi-Tulombo, a personnellement accompagné son invité de marque. C'est par le palais de la nation que les deux homologues se sont dit au revoir. Les présidents des deux capitales le plus rapprochés du monde développent d'excellentes relations. Pour preuve, ils se rendent des visites régulières et se concertent chaque fois que deux uns sont faits sentir. Une sorte de ping-pong diplomatique dans l'intérêt de nos deux pays. Le forum DRC Africa Business a fermé ses portes à Kinshasa. Ses assises ont débouché à l'engagement ferme des partenaires techniques et financiers à concrétiser la mise en place de l'industrie pilote en République démocratique du Congo. La fabrication des batteries électriques, un marché des véhicules électriques et des énergies renouvelables. La clôture de ce forum a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, Betty Amani. La clôture des travaux des deux jours de DRC Africa Business Forum a été sanctionnée par l'engagement ferme des partenaires techniques et financiers à concrétiser le projet ambitieux d'une industrie des minéraux des batteries électriques en RDC. Je voudrais confirmer au nom de tous les partenaires notre engagement pour accompagner les hautes autorités de la République démocratique du Congo dans cette belle aventure pour faire du Congo le point de départ d'une nouvelle Afrique. Une Afrique qui transforme ses ressources naturelles, une Afrique qui crée des emplois pour sa jeunesse, pour tirer pleinement profit de son dividende démographique. La RDC étant au cœur du défi mondial avec des minéraux stratégiques dont les lithium et les cobalts, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a démontré l'irréversibilité du processus de leur transformation et du décollage économique du pays. Cette valorisation de nos ressources naturelles permettra à tant que gouvernement de booster l'industrialisation qui s'avère être un secteur clé et porteur susceptible de résorber la pauvreté et le chômage. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Palou Kouka Ongia, une nouvelle page d'histoire s'ouvre en RDC et en Afrique sous l'industrie des batteries et des véhicules électriques. La République démocratique du Congo demeure ainsi la plaque tournante au regard de ses plus grandes réserves de minéraux. L'Afrique va remettre à travers ce vaste projet qui fera d'elle et particulièrement la RDC, alors que jadis berceau de l'humanité, aujourd'hui l'Afrique va être le berceau de cette nouvelle technologie de production de batteries électriques pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Tous les ministres de l'Industrie des pays qui détiennent les grandes réserves de ce minéraux stratégique se réuniront très prochainement pour formaliser les acquis de ces assises de haut niveau. Et les animateurs des institutions de la République ont entrepris une série de rencontres avec les responsables des deux églises traditionnelles, l'église du Christ au Congo et l'église catholique. Après le cardinal Mbongo, la délégation conduite par Christophe Mbosokodi Mponga a été reçue par Gédéon André Bokundoa pour parler des questions importantes de la République. Regardez. Deux jours après avoir rencontré le cardinal Fridola Mbongo, la délégation composée du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodi Mponga, celui du Sénat Modesto Bahatiloukwebo, du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Béat a rencontré jeudi dans la soirée le président de l'église du Christ au Congo André Bokundoa. S'adressant à la presse à l'issue de cette visite, le président de la chambre basse du Parlement a déclaré qu'il était temps d'apaiser les esprits après les tensions observées à la suite de l'enterrinement du président de la CNI, Denis Kadima. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne le page de frustration, de mécontentement née à la suite de l'enterrinement de l'équipe de la CNI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas parce qu'il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix si cela dépend de vous. Nous avons bien des choses à réaliser pour le bien de notre population. Nous n'avons pas à traîner les pieds sur un dossier pour lequel nous demandons la compréhension. de tout le monde. Alors les élections, nous allons les organiser avec la collaboration de tout le monde. C'est la même mission de bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente. Le représentant de l'église du Christ au Congo a pour sa part salué la démarche entreprise par les différents chefs des institutions et le conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Démarche qui, d'après lui, vise la cohésion nationale et l'intérêt général. La présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous, un honneur pour l'église, parce que nous sommes dans les pays et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Le message, comme je l'ai dit à les honorables et à l'excellence, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans les pays, pour la paix de tous. Par ces contacts, il est visiblement constaté que le régime en place est engagé à organiser les élections démocratiques, transparentes et apaisées en 2023, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Et le budget pour l'exercice 2022 représente une amélioration de plus de 40% et répond aux attentes du peuple congolais en respectant la vision du chef de l'État. Et le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougi Sangara, s'en félicite. Il a dit lors du dépôt officiel du projet de loi des finances au Sénat, en présence des membres du bureau, chapeauté par le président Modesto Bahatiloukwebo. Le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Bougi Sangara, a déposé officiellement le projet de loi des finances exercice 2022 auprès du président du Sénat, Modesto Bahatiloukwebo, ce vendredi 26 novembre 2021, en présence des membres de son bureau. Le ministre d'État, Aimé Bougi Sangara, qui a accompagné son vice-ministre, Élisée Makosso, se félicite du budget qu'il vient de présenter, car selon lui, comparativement au budget de l'exercice en cours, celui de 2022 représente une amélioration de plus de 40% et reprend aux attentes du peuple congolais en respectant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, dans la mise en œuvre par le gouvernement Samaloukundi. Quand on les compare à la loi initiale votée pour l'exercice 2021, avec un budget à hauteur de 14 600 milliards de francs congolais, soit à peu près 7,1 milliards de dollars, celui que nous avons présenté, le budget, le projet de loi des finances en cours d'examen, est chiffré à 20 730 milliards de francs congolais, soit à peu près 10 milliards de dollars américains, ce qui représente un accroissement d'à peu près 42% par rapport à la loi de 2021. Il y a aussi une nette amélioration dans les dépenses d'investissement. Il y a aussi le fait que nous avons essayé de réduire les trains des vies de manière relative, parce que comme il y a eu accroissement du budget, nous avons maintenu la part des dépenses de fonctionnement à à peu près 9,2%. Il y a aussi le fait que ce projet de loi reflète le programme du gouvernement sur la base duquel notre gouvernement a été investi au mois d'avril, en alignant les priorités du gouvernement, les cinq secteurs prioritaires. Et donc je pense que les sénateurs vont améliorer ce texte de manière à ce qu'ils reflètent beaucoup plus les réalités du terrain, parce qu'eux, ce sont les représentants du peuple, et ils sont en contact avec la population. Le dépôt de ce projet du budget au Sénat, qui est déjà sous-examen à l'Assemblée nationale, va permettre aux sénateurs de prendre connaissance du texte de ce projet de loi des finances, en vue de faire un travail de qualité pendant la seconde lecture, après le rapport de l'Assemblée nationale, avec pour finalité voté un budget qui tient compte des réalités sur terrain. La commission écofine du Sénat est déjà à l'œuvre dès ce vendredi. La République démocratique du Congo, désormais dans les instances décisionnelles de l'Agence universitaire de la francophonie, le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba, a présenté le trophée et l'attestation de l'Agence universitaire de la francophonie au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Un honneur pour la République démocratique du Congo, l'érecteur de l'Université de Lubumbashi, élu parmi les 18 membres du Conseil d'administration de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Le professeur Gilbert Kishiba Futula est venu ce vendredi 26 novembre 2021 à la primature, informé officiellement le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, de son élévation en qualité des représentants universitaires de la région Afrique centrale et des Grands Lacs. Les universités sont attendues là où il faut que l'homme soit formé qualitativement pour que la société soit qualitative. Le Premier ministre, il est une personnalité exceptionnelle du point de vue de l'écoute et de l'ouverture par rapport aux universités. C'est en cela aussi qu'en passant, puisque la rencontre de l'AUF à Bucarest a insisté sur les réformes des universités pour les engager dans plus de qualité, ici en RDC, ces réformes se sont déroulées au sein des états généraux de l'enseignement superuniversitaire, organisées par l'initiative du président de la République, le chef de l'État et l'égide du Premier ministre Samaloukonde. Et donc à l'Oumbashi, les résolutions de ces états généraux sur l'enseignement supérieur et universitaire corroborent, se recoupent avec les attentes et les résolutions de la rencontre de l'AUF à Bucarest. L'agence universitaire de la francophonie AUF a entre autres pour mission d'engager les universités dans la recherche fondamentale des qualités qui passent par une synergie entre universités. Elle vient de fouler le sol boyomé ce vendredi à la grande satisfaction de la population locale. Elle, c'est la très distinguée première dame Denise Nyakiru-Tshisekedi. À sa descente d'avion, elle a soulevé des salves de joie. La population l'attendait depuis ferme dès le matin et c'est à la place de la poste de Kissangani que le poste de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a communié avec les boyomés. Parmi les doléances figurent l'amélioration de la fourniture du courant électrique. Voilà pourquoi Denise Nyakiru-Tshisekedi avait dans sa suite le directeur général de la SNEL pour une solution durable à ce problème. Naïcha Kélamoula y reviendra avec force de taille dans nos prochaines éditions. Ils étaient retenus captifs par les ADF sur l'axe Luna-Samboko sur la route nationale numéro 4. Grâce à la bravoure de l'armée congolaise, 54 otages recouvrent la liberté, un motif de remerciement pour les personnes libérées au FRDC pour cette prouesse. Ça se passe en Itourie. Regardez. De plus pour les forces armées, en Itourie, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils d'aimètre des ADF lors des patrouilles de combat au village Manzobé dans la chefferie de Wale-Sevon-Koutou en territoire du Roumo. Parmi les otages libérés, figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient le professionnalisme de FRDC. Occasion pour le lieutenant Gilles N'Gongo porté parole des opérations militaires à Nitorie d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pille pour sa protection. Nous encourageons les éléments de force armée de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations de continuer à collaborer avec les forces armées de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de trois semaines une accalmie s'observe dans cette région de la Chiffrie de Wale Sevan Koutou et celle de Koumanda traversée par la RN4 fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière sous le commandement du général Mougi Samoulek Joseph exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires à Nitorie le lieutenant général La question de l'appui de l'Union européenne au secteur de la sécurité en République démocratique du Congo a fait l'objet d'échanges ce matin à la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale réunion présidée par l'honorable Bertin Moubondi Rikin Zuloya Mayouel à reportage Échange d'informations et réflexions sur l'appui de l'Union européenne à la réforme du secteur des sécurités aujourd'hui c'est une concrétisation avec la rencontre du président de cette commission Bertin Moubondi et le chef de la délégation de l'Union européenne l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier entouré des députés et des présidents des commissions défense et sécurité du Kassai des lutouris du nord et du sud Kivu avec la facilitation de la fondation Konrad Adnawe selon l'honorable Moubondi le gouvernement Samaloukonde a mis un accent sur les mesures de renforcement de la sécurité nationale l'absence d'une politique nationale de sécurité a fait qu'à présent le soutien apporté au secteur de la sécurité en RDC s'est transformé en un ensemble d'activités vaguement liées ainsi ce soutien ne s'est pas traduit à une amélioration du comportement et des capacités nationales qui est supposée être le résultat recherché les efforts de la commission défense ici salués et nous sommes en train de féliciter de remercier la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il y a peu que la commission a produit un rapport important impeccable qui a repris l'ensemble des préoccupations l'ensemble des soucis qui se posent au niveau des provinces sous état de siège délégué de l'Union Européenne Jean-Marc Châtaignier a martelé la nécessité et l'importance sur la réforme du secteur de la sécurité mais selon lui cette réforme ne doit pas seulement être militaire mais aussi s'inscrire dans une approche globale qui doit prendre en compte la diplomatie défense le développement le droit de l'homme et des considérations politiques des objets d'art de musée des terres vurennes en Belgique vont faire le chemin retour vers la république démocratique du Congo après plus d'un siècle le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula et la ministre belge de la coopération au développement s'y sont accordés Doris Mose nous en parle la présence à Kinshasa de cette délégation belge s'inscrit dans la suite du plaidayer mené par le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères de la coopération internationale Christophe Lutundula la résistition du patrimoine culturel congolais est inéluctable et le travail pour sa réalisation doit être concerté madame Kittir ministre belge de la coopération au développement est à la tête de cette délégation qui séjourne à Kinshasa l'objectif est de visiter quelques projets de coopération participer à la conférence sur la masculinité positive et rencontrer quelques autorités sur la question des violences faites à la femme la délégation a visité à Kinshasa quelques endroits où sont gardés les archives nationales madame Kittir a salué la profondeur de liens qui lie son pays la Belgique et la République démocratique du Congo ainsi que la volonté des deux pays d'aller de l'avant surtout de travailler dans une approche véritablement mixte le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères de la coopération internationale a exprimé lui que vive voix la satisfaction du gouvernement congolais de voir la Belgique s'engager afin pour la concrétisation de ce processus de restitution Christophe Le Tundoul a promis à la délégation de s'impliquer lui-même personnellement dans les différents projets des investisseurs belges en République démocratique du Congo des échanges qui rassurent sur l'avenir et garantissent un environnement propice pour les investisseurs belges en République démocratique du Congo Le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères de la coopération internationale Christophe Le Tundoul a promis d'y travailler personnellement Rendons-nous dans la province du Congo central où une évasion spectaculaire a eu lieu dans la prison de Matadi Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité a fait le déplacement de Matadi pour s'enquérir de la situation et prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher que pareille situation ne se reproduise José Baïto Ambrou Publicité entre assaillants et détenus ou passivité de services de sécurité difficile de se prononcer pour l'heure que s'est-il réellement passé à la prison centrale de Matadi Le samedi dernier où plus d'une centaine de détenus se sont évadés pour avoir de réponses à ces interrogations et prendre des mesures appropriées afin d'éviter pareille situation à l'avenir le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière est arrivé ce vendredi dans la ville rocailleux montagneuse à l'entrée le comité provincial de sécurité avec à sa tête le gouverneur intérimaire du Congo central Justin Lemba aux côtés de cadres et militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux fédération de Matadi ont accueilli les patrons de la territoriale l'agenda de Daniel Asselo quitte au raccord prévoit plusieurs activités notamment une visite à la prison centrale de Matadi de réunion avec l'exécutif provincial les autorités militaires et policières de la province mais aussi le responsable de la prison de Matadi et autres pour rappel les faits se sont déroulés aux alentours de 17h une opération spectaculaire au cours de laquelle deux hommes armés se sont présentés à l'entrée principale de la prison ont neutralisé les gardiens et ouvert les cellules permettant à un grand nombre de prisonniers de s'enfuir affaire à suivre tous les points focaux des différents ministères ont été formés sur l'utilisation du logiciel informatique dénommé tableau numérique de suivi évaluation de la présidence de la république Jean-Pierre Delodemassou c'est avec succès que s'est clôturée la session des formations des points focaux des ministères sur l'utilisation du tableau de bord numérique de suivi évaluation des assignations ministérielles sur le climat des affaires en république démocratique du Congo un outil grâce auquel la cellule climat des affaires offre non seulement au gouvernement mais surtout aux chefs de l'état la possibilité de suivre de très près et de manière pratique l'évolution de la mise en exécution de chacune des réformes traduites en assignation matérielle sur l'amélioration du climat des affaires le coordonnateur A.I. du C.C.A. Roch Bachala Koubinda ne joue que par la mise en œuvre en œuvre par les ministères des réformes qui conduiront à l'amélioration du climat des affaires A.I. A toutes les autorités de pouvoir apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires au pays C'est aussi l'occasion de permettre à tous les points focaux de favoriser une synergie entre toutes les équipes climat des affaires si je peux me permettre de le dire pour faciliter cet exercice qui viendra après qui est même le plus important celui de la mise en œuvre des réformes parce que les réformes elles ont déjà été pensées les assignations envoyées mais maintenant le grand du travail c'est de les mettre en œuvre Il est prévu dans les prochains jours une formation des ministres reformateurs dans l'amélioration du climat des affaires sur l'utilisation efficiente de ce tableau numérique de suivi évaluation L'ambassadeur des USA à Kinshasa a été reçu par le président de la CNI ce vendredi au terme de leur rencontre Mike Hammer a exprimé à Denis Kedima la volonté du gouvernement américain d'accompagner le processus électoral en République démocratique du Congo Teti Samba et Erwin Poudi Les échéances électorales pointent à l'horizon pour une meilleure compétition électorale la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique s'engagent à renforcer la démocratie L'ambassadeur des USA en poste un RDC Mike Hammer l'a exprimé ce vendredi 26 novembre au président de la CNI Les deux personnalités ont discuté aussi de l'apport du gouvernement américain aux élections prochaines de 2023 Je suis venu venu aujourd'hui à me réunir avec le nouveau président de la CNI précisément parce que le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Sisi-Kédi Tsumbo a fait la demande de l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale dans le processus électoral pour commencer à faire des préparations pour une bonne élection inclusive et transparente en 2023 et de la côté des Etats-Unis je voudrais venir à parler avec le nouveau président Kadima les partenariats entre les Etats-Unis et la RDC c'est aussi pour faire avancer et renforcer la démocratie congolais En tant que contributeur à la réussite du processus électoral à la RDC Mike Hammer n'a pas trouvé d'inconvénients sur les besoins éventuels d'assistance technique de la CNI afin de mener à bon port le processus électoral en cours Au cours de cette rencontre le diplomate américain a réaffirmé la position de son pays indiquant que les Etats-Unis un des partenaires stratégiques de la RDC notamment en matière électorale viennent de poser le pied dans le sillon déjà tracé Deux projets importants vont bientôt être réalisés l'un dans la province de la Lomami et l'autre à Kinshasa Le ministre des Finances Nicolas Kazedi a signé ce jeudi des accords de financement d'une part avec la Banque africaine de développement et de l'autre avec la Banque arabe de développement économique de l'Afrique Edith Chala La République démocratique du Congo mobilise davantage des ressources financières et le ministre des Finances Nicolas Kazedi s'emploie à les affecter rationnellement et selon les urgences Deux accords de financement ont été signés le premier avec la Banque africaine de développement Abad portant sur le programme d'appui au développement agro-industriel de Nganajika Prodan 50 millions d'unités de compte équivalent à 70 millions de dollars américains seront injectés dans le projet Le ministre des Finances Nicolas Kazedi veille au respect des conditions de prêt relatives à la politique d'endettement Pour Nganajika ça a été un parcours de combattant mais la détermination aussi bien de l'équipe de la Banque africaine de développement Serge m'appelait parfois la nuit pour me pousser me poser des questions me harceler pour que les choses avancent si j'aurais percuté ce harcèlement au niveau du cabinet du conseil spécial qui suivait le dossier et fort heureusement on a réussi à obtenir que ce projet soit approuvé et qu'aujourd'hui il soit signé Le deuxième accord avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique porte sur 14 artères de la ville de Kintiassa pour un montant de 50 millions de dollars américains Pour les prochaines étapes Nicolas Kazadi fera diligence pour obtenir les lois de ratification et permettre la mise en oeuvre de ces accords de financement dans les meilleurs délais Parlons politique à présent sachez que les membres et cadres de l'UDPS fédération de l'Angola étaient à l'Assemblée générale extraordinaire pour arrêter une stratégie commune pour mieux aborder les échéances électorales à venir à l'Ambicay Ces assises ont permis aux cadres et membres de l'UDPS de la fédération de l'Angola de réfléchir sur leur apport pour accorder à l'UDPS la majorité aux échéances électorales futures Pendant neuf jours soit dit 13 au 21 novembre 2021 les participants ont passé au peine fin la marche de leur parti et la stratégie à mettre en place pour conserver les pouvoirs L'IDPS est à l'obligation de conserver le pouvoir le plus le temps possible pour honorer la lutte de l'Opéen pour l'Ambicay C'était aussi une occasion pour les représentants présidents de l'IDPS en Angola Edouard Kaboua de sensuiser ses compatriotes sur les avancées significatives réalisées par le chef de l'État Félix Antoine Tiseke d'Itilumbo Il s'agit notamment du retour en puissance de la République démocratique du Congo sur la scène internationale des pour-ouest des fards d'essai dans la trappe des ADEF dans l'Est de la République et de l'embellie financière observée ces derniers temps dans les trésors publics Edouard Kaboua a aussi exoté l'assistance à ne pas céder un seul instant à la manipulation des politiciens en perte de vitesse C'est là avant d'annoncer l'arrivée dans les tout prochains jours du secrétaire général de l'IDPS à Luanda en Angola Et au regard de la situation socio-politico et économique du pays et Clément Kankou Bukessa président du mouvement pour le renouveau appelle la classe politique toute tendance confondue à l'unité et à la cohésion nationale il propose la mise sur pied d'une commission vérité justice et réconciliation pour que la République démocratique du Congo se lance effectivement dans son vrai développement c'est vrai il n'est pas ce qu'elle qui attendait les guerres politiques tribales et ethniques la course au pouvoir n'avance en rien le pays qui vit ce malheureux expérience depuis son accession à l'indépendance conscient de cette réalité Clément Kankou Bukessa était face au peuple lors d'un meeting tenu le 5 novembre dernier avec les ténors de l'union sacrée dans le cadre d'une réflexion approfondie sur les besoins réels la RDC a besoin de l'unité nationale la cohésion et la réconciliation que l'ensemble du pays recherche pour la stabilité socio-politico-économique gage d'un véritable développement pour y parvenir le président du mouvement pour le renouveau propose la mise sur pied d'une commission vérité, justice et réconciliation nous avons voulu montrer que les Congolais sont animés d'une seule chose le développement de leur pays on ne peut atteindre le développement de notre pays que si nous parlons d'une même voix c'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui chacun de nous contribuer à ce que l'unité nationale soit une réalité dans notre pays ce n'est pas normal qu'un pays à qui Dieu a tout donné que le pays puisse devenir le pays le plus pauvre du monde parce que nous sommes tous dans la distraction ce qui est important pour nous c'est l'unité nationale il faut qu'il y ait une commission vérité, justice et réconciliation comme nous avons vu en Afrique du Sud pour que les Congolais connaissent la vérité sur tout ce qui s'est passé dans ce pays les Congolais ont assez souffert nous avons dit qu'on doit se mettre autour d'une table avoir une commission les Congolais veniront parler librement cette vision de l'unité nationale est une exhortation pour soutenir le pays de nos ancêtres sans considération des tendances politiques plus aucun nuage entre l'église catholique et le président de la république Félix-Antoine Tcheseke de Tchidombo Mgr Marcel Outembi président de la conférence épiscopale nationale du Congo a conduit une délégation des évêques auprès du chef de l'état pour aborder toutes les questions brûlantes du moment un mémorandum lui a été remis le résumé de cette rencontre avec Iban Bessou Moïssa il n'y a pas de désaccord entre l'église catholique et le pouvoir en république démocratique du Congo c'est une rencontre dite de clarification que le président de la république Félix-Antoine Tcheseke de Tchidombo a eu ce vendredi 26 novembre 2021 à la cité de l'union africaine avec une forte délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo conduite par Mgr Marcel Outenbi une rencontre qui permet d'élever tout malentendu au sujet du processus électoral en cours en RDC le président de la SEMCO a indiqué qu'une étape a été franchie l'important c'est d'aller de l'avant le processus électoral c'est une dynamique il y a une étape qui a déjà été franchie il y a un temps pour tout un temps pour réfléchir un temps pour se quereller un temps pour se concerter un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions l'important c'est d'aller de l'avant nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent l'église l'état et d'autres partenaires comme par exemple l'éducation civique électorale il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui donc c'est cela le point autour desquels nous pouvons fédérer mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront en mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais nous sommes appelés à collaborer à travailler ensemble les temporels les politiques les religieux tous nous devons conjuguer les efforts pour servir le peuple qui doit être le centre de notre préoccupation des gouvernants des politiques tout comme aussi des religieux et sur cette question nous n'avons pas de problème nous regardons dans la même direction même si par le moment il y a des petits moments des petits couacs ça ne manque jamais dans une organisation humaine l'important c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant dans une ambiance très conviviale la rencontre du président de la république avec les évêques membres du comité permanent de la SINCO s'est clôturée par une photo des familles les évêques membres du comité permanent de la SINCO venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire les processus électoraux et l'éducation chrétienne ils ont remis au chef de l'état leur mémo afférent à ces différentes questions d'actualité fin de ce journal mesdames et messieurs nous vous rappelons que la tradition a été respectée comme chaque vendredi les membres du gouvernement s'y sont retrouvés autour du premier ministre en distanciel pour la réunion du conseil des ministres plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour le compte rendu de cette réunion du gouvernement tout à l'heure après ce journal avec le ministre de la communication et des médias contre parole du gouvernement Patrick Moula mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matagrand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bon tube de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada